Aujourd'hui, on définit énormément de réalités sous le terme de migrants, et ça regroupe une migration économique, qui est celle qui est mise en avant la plupart du temps par ceux qui veulent combattre l'immigration, mais aussi, majoritairement aujourd'hui, une immigration de réfugiés, de gens qui fuient des situations compliquées, des zones de guerre. Le terme de réfugiés, dans la plupart des cas, est quand même le plus adapté. Mais on n'a pas tellement envie de l'utiliser, parce que le réfugié, spontanément, faudrait s'en occuper, alors que le migrant, ça peut être un envahisseur. En 2017, le flot principal de demandes d'asile en France provenait du Soudan, puis ensuite de la Syrie. Je crois que le troisième pays, c'était la République démocratique du Congo. Il y a également d'Érythrée, Kosovo, plein de zones où les situations sur place géopolitiques et militaires sont très compliquées. Pour les gens qui se demandent ce que fuient les Syriens, par exemple, il suffit de regarder les images d'Alep, de Raqqa. C'est un tas de cailloux. Donc, comment envisager de recommencer sa vie, même quand on vous dit « ça y est, la ville est libérée ». Il n'y a quand même plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau, d'évacuation. Ce sont des zones sinistrées pour très longtemps. L'Europe a tourné le dos à une crise humanitaire importante. Et ça a très mal commencé, puisqu'en fait, en Europe, il y a d'abord ce système de loi de Dublin qui implique que chaque demandeur doit faire sa demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel il rentre. Ce qui était déjà une mesure indigne pour protéger la vieille Europe de l'Ouest, donc plutôt aisée, avec un rideau de petits pays qui sont plutôt les pays du sud de l'Europe et qui sont en général plus pauvres, ou en tout cas plus en difficulté, et qui devaient se gérer l'essentiel du flux, puisque c'est par là que ça arrive. Et on n'arrive pas à se débarrasser de ce processus de Dublin, qui est injuste, indigne, et qui met certains pays européens dans une difficulté incroyable et qui favorise la montée de l'extrême droite dans ces pays-là, alors qu'ils n'ont déjà pas besoin de ça. On a fait des discussions à n'en plus finir pour voir comment on pouvait accueillir à peu près 130 000 réfugiés en Europe et à essayer de se les répartir entre pays. Et on a déjà une politique migratoire qui est insuffisante et qui est une forme de honte qu'on devra expliquer à nos enfants plus tard. Vraiment, c'est un rendez-vous manqué de la fraternité, en fait. Face à ce manquement de l'État, il y a énormément d'associations, des citoyens, qui considèrent juste simplement que les réfugiés ont des droits et que quand ils ne sont pas respectés, il ne faut pas lier à ça. Dans chaque région, il y a des associations qui sont mobilisées. Il ne faut pas oublier qu'un pays se construit avec de l'immigration en permanence et que c'est un fantasme que de penser qu'on va pouvoir vivre derrière des murs en permanence. La meilleure des protections, c'est la fraternité. On n'est pas envahis, ce sont des gens qui demandent de l'aide. Donc des gens qui demandent de l'aide ne sont pas des ennemis. Les Vieux Fourneaux, c'est une série qui parle de notre époque et des problèmes que rencontrent nos contemporains. Cette question de l'accueil des réfugiés est un de ces enjeux-là. Pour autant, les trois vieux compères, dans les Vieux Fourneaux, effectivement, ils sont différents, ce n'est pas un bloc. Il y a évidemment l'ultra-militant actif de toujours, Quai Pierrot. Antoine, qui incarne un militantisme ouvrier traditionnel qui peut assez facilement passer à côté de ce type de situation parce que ce n'est juste pas sa grille problématique à lui. et Mimille, qui, comme toujours, est un petit peu le personnage le plus pragmatique et le moins politisé des trois et qui, pour autant, a beaucoup voyagé et sait ce que c'est que l'étranger, alors que les autres, non. Donc c'est une espèce de paradoxe dans leur trio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada